Et nous allons retrouver maintenant le direct intégral, ça nous a permis de voir un petit peu tous les français et puis tous les vainqueurs aux différents agrès pratiquement. Et nous allons maintenant retrouver Emilie Le Penek justement, l'une des représentantes de la nouvelle génération des gymnastes françaises au sol. Nous espérons qu'Emilie Le Penek fera aussi bien que Ludivide Furnon. Il va falloir attendre un petit peu et c'est parti pour sa première diagonale. Evry Saltoria-Corcarpe, c'est bien parti en tout cas. Emilie qui est toute jeune effectivement car elle est juste en droit de participer à cette compétition car elle aura 16 ans dans l'année mais seulement le 31 décembre. Il y a une petite imperfection sur la pirouette. Petit déséquilibre. Il gère. Il n'a rien vu. C'est l'apprentissage. W5, salto avant. Ah dommage, dommage. Vous avez reconnu la musique de Gershwin évidemment. Attention, dernière grosse diagonale. Et triple brille bien posée. Et c'est pas mal du tout. N'oublions pas qu'elle est toute jeune. Emilie Le Penek. Dommage qu'il y ait eu une perte d'équilibre à une réception mais c'était quand même pas mal du tout. Oui et puis c'est quand même la première grande occasion de se mesurer à des gymnastes plus âgés qu'elle. Et c'est une belle performance. Vous voyez, superbe vrille, salto arrière, corps carpe. Belle amplitude et bonne réception. Il y a du potentiel. Impulsion. La double vrille ennemi. Et là, il en manquait un tout petit peu pour que le salto avant soit parfaitement réalisé. Dommage cette petite chute. Mais enfin déjà, elle a réussi ses internationaux. Avec une belle troisième place obtenue à la poutre. Il nous reste un petit peu de temps tout à l'heure. On aura peut-être l'occasion de le découvrir. Voilà, 8.475. Faute à cette chute.